Mohamed Rachoubi, merci d'être avec nous sur WPC TV. Vous êtes ancien ministre du gouvernement algérien et aussi vous êtes un kamadicien et un politologue très très connu. Que sont vos pensées de la situation africaine maintenant et aussi la situation dans le Sahel, les deux ? Oui, alors la situation africaine, on peut l'envisager sous deux angles. Le premier, l'angle actuel, les éléments du réel et le deuxième, la prospective. Alors sur l'angle du réel, c'est un continent qui continue à avoir des difficultés de gouvernance, qui continue à avoir des difficultés structurelles du point de vue économique. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'en termes de croissance, c'est le continent qui fait les meilleures croissances. Tout à fait, oui. Donc entre 2 et jusqu'à 8-9%, vous avez des croissances robustes. Et puis comme il a des atouts géostratégiques majeurs, des richesses minières encore relativement inexploitées. Et puis il intéresse, disons qu'il est l'espace d'une compétition assez importante entre les pays émergents et les pays développés qui reviennent. Et PwC estime que c'est le prochain géant, parce qu'il fera 2,3 milliards. Après l'Asie, c'est maintenant l'Afrique. Absolument, il fera 2,3 milliards. Bon, retrouver un peu ce qu'on lui espère, en fait nécessite qu'il maîtrise ses données macroéconomiques, qu'il fasse une action plus structurée sur l'éducation, pour l'emploi des jeunes. Et donc on l'espère, continent, tous les grands stratèges l'espèrent, un futur géant dans l'industrie mondiale et autres. Et la situation du Sahel ? Il y a toujours des problèmes d'islamisme, d'extrémisme, etc. Oui, alors sur le Sahel, il est, si vous voulez, l'illustration des perturbations qui peuvent gêner l'évolution et les stratégies africaines. Pourquoi ? Parce que vous avez ce que moi j'appelle dans les ouvrages que j'ai édités, que j'ai publiés, les faits ciseaux, c'est-à-dire des conditions internes, contradictions internes et des difficultés. Prenez quelques pays du Sahel, un nord en difficulté, un sud, une marginalisation, donc marginalisation des populations, difficultés structurelles. Et puis une interférence, parfois malheureuse, une mauvaise gestion. Prenez le dossier de la Libye. Oui, après le système de Libye. Les autres estiment qu'il y a eu une présence occidentale du capital, une vision de l'Afrique subsaharienne, et qu'ils en ont la responsabilité, qu'une partie des échecs économiques leur sont imputés. Et je pense que le défi avec la compétition qui est là, Chine, Inde, Russie, pour les pays occidentaux, c'est d'envisager un autre mode de gestion. L'économie ne peut plus être nationale ni tout simplement strictement européenne, mais on a besoin d'une démarche qui aide l'Afrique encore mieux à se structurer. 2,3 milliards de personnes, maintenant 350 millions, la couche moyenne. Ça veut dire que c'est un marché des consommateurs, mais maintenant un géant de progression. Tout à fait, c'est un atout pour l'avenir, absolument. Et donc faut-il, la démarche déjà chinoise est différente de la démarche occidentale. Vous l'avez écouté, sur la route de la soie, ils estiment structurer, ils estiment aider. Et ça peut changer beaucoup de choses. Oui, en fait, c'est une réalité qui est vraiment mitigée, mais avec beaucoup d'espoir. Absolument, c'est moi qui vous remercie. Merci, très bien. Merci, merci.